Alors, quoi de neuf, madame Sacha ? Oh non, mais c'est pas vrai, ça recommence ! Mais c'est pas possible, cette phrase aberrante, vous allez quand même pas me le ressortir à chacune de nos rencontres, petit Weber ! Eh ben, ça tombe bien, je vais vous emboucher un coin, parce que là, on est en pleine actualité ! Voilà, eh ben, écoutez-moi ça ! Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune, en écoutant chanter potier. Il y a cent ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, Il faisait vivre la commune, en écoutant chanter clément Eh ben, ouais ! Eh ben, ouais, Weber ! On fête le 150e anniversaire de la commune, et du coup, on fête également le 50e anniversaire de la fabuleuse chanson de Jean Ferrat. Alors, attention, Ferrat, il signe la musique, et le texte, c'est le talentueux parolier Georges Coulonge qui l'a signé. On lui consacrera d'ailleurs une pastille, un de ces quatre. Il a écrit Coulonge, également Potemkin pour Ferrat, et puis en 1970, alors qu'on sort donc cet album, La Commune, lui, de son côté, il sort un album qui s'appelle La Commune en chantant. C'est une sorte de recueil de toutes les chansons qu'on chantait à l'époque. On en parlera aussi plus tard. On revient à la chanson de Ferrat. Il y a cent ans, comme un commune, nous chante Ferrat. Alors, les communes, les communes, c'est qui ? C'est les hommes et les femmes du commun, du peuple, qui pendant 73 jours, du 13 mars au 29 mai 71, se sont révoltés contre ce gouvernement conservateur d'Adolphe Thiers qui vient de signer l'armistice avec Bismarck qui, au passage, a ruiner la France et a chipé l'Azasse et la Lorraine. Alors, qui était ce peuple parisien de 1870 et 11 ? Ferrat nous chante. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles. C'était des menuisiers aux cent coups de rabots. Tiens, c'est marrant, ça. Coulonge ne nous parle pas d'ouvriers. Mais c'est qu'en fait, à l'époque, il n'y a pas d'ouvriers au sens où on l'entend de nos jours. Il n'y a pas beaucoup d'usines dans Paris. Elles se trouvent en province, les usines. Les ouvriers parisiens, pour la plupart, eh bien, ils représentent quand même un petit quart de la population parisienne. Eh bien, ils travaillent chez des artisans. Et le travail est précaire. Les enseignes fragiles, nous chante Ferrat. Et les conditions de travail sont très dures. Les cent coups de rabots, dit-il. Et on doit souvent faire plusieurs petits métiers, en fait, dans la même semaine, parfois dans la même journée, pour pouvoir s'en sortir. Bon, par ailleurs, à l'arrivée des Prussiens, en 1870, Paris est dans un chaos absolu. La capitale s'est vidée, en fait, de 150 000 Parisiens aisés qui ont fui en province. Et puis, au contraire, il s'est engorgé de banlieusards, de provinciaux, paysans, qui sont effrayés par l'arrivée des Prussiens et qui sont venus se réfugier à l'intérieur des fortifications. Et ils retrouvent là le petit peuple parisien qui a été poussé aux extrémités de Paris à l'époque des grands travaux d'Haussmann. Alors, il y a Montmartre, évidemment, il y a la Villette, il y a Ménilmontant, il y a Belleville. Et c'est dans tous ces quartiers que va bouillir la marmite communarde. Ces Parisiens, ils ont été assiégés par les Prussiens depuis septembre 1870. Ils ont lutté vaillamment contre l'armée d'invasion. Ils ont lutté aussi contre la famine, contre le froid. En hiver 70, il a fait moins 12 degrés. Bref, ils ont lutté contre la mort qui a doublé pendant ce siège. Et pourtant, ce peuple parisien affamé ne digère pas l'armistice avec l'ennemi prussien. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'était des forgerons devenus des moblots. Dites-moi, mon petit Weber, vous savez ce que c'est que les moblots ? Les moblots, c'est le surnom que la population, en 1870, donna aux gardes mobiles qui étaient incorporées dans la garde nationale. Ces gardes mobiles, ils viennent de toute la France. Il y a des Bretons qui ne parlent même pas français. Et puis, parmi les gardes mobiles, il y en a beaucoup qui sont membres de la première internationale. En tout, ce sont 500 000 hommes armés qui défendent Paris. Et c'est pour cette raison que les Prussiens ont préféré le siège à l'affrontement direct. Et en fait, cette drôle d'armée composite et très belliqueuse inquiète le gouvernement de Thiers et la classe bourgeoise qu'ils représentent. Et dès qu'ils signent l'armistice avec les Prussiens le 28 janvier 1871, ils retirent les troupes régulières de Paris et ils suppriment la solde des gardes nationaux. En fait, il faut désarmer Paris qui est désormais aux mains du peuple en colère. Et le 18 mars 1871, l'armée tente de récupérer des dizaines de canons entreposés sur la colline de Montmartre. Or, ces canons sont symboliques. Ils ont été achetés grâce à une souscription populaire pour lutter contre les Allemands. Et ce sont les femmes du quartier qui vont se rassembler devant les canons et qui vont interpeller les soldats qui, tout compte fait, vont se rallier à la foule. Et vous voulez que je vous dise, mon petit Weber, il n'y a pas de mystère. C'est bien pour cela que des années plus tard, on a érigé le Sacré-Cœur à cet endroit-là, sur la Butte-Montmartre. Mais revenons à la chanson de Ferrat. Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier. Ce 18 mars 1871, eh bien, c'est le début de la commune. Face à un gouvernement qui ne trouve rien de mieux que de se réfugier. Vous savez où, Weber ? À Versailles. Bonjour le symbole. La commune de Paris est proclamée le 27 mars. Elle renie le drapeau tricolore, symbole d'une république bourgeoise, et elle adopte le drapeau rouge. D'autres communes sont proclamées dans les grandes villes ouvrières de France. À Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Le Creusot, Grenoble, Limoges, Toulouse, Nîmes, Narbonne, Perpignan, Périgueux et Bordeaux. La commune de Paris devient alors une expérience de gouvernance prolétaire. Elle est fille de la Révolution française. Elle est fille des révolutions de 1830 et de 1848 et des nombreuses grèves ouvrières qui ont agité le pays depuis 1864. Et cette commune, elle prône peu ou prou la démocratie populaire, la fin des inégalités sociales, mais également la fin des inégalités entre hommes et femmes. Elle va légiférer, la commune, les grands principes humanistes qui sont à l'origine des avancées sociétales qu'on a connues au XXe siècle, au XXIe siècle, ou qui restent encore à faire. Ainsi, on peut parler de la séparation de l'Église et de l'État 34 ans avant la loi Briand, la reconnaissance de l'union au livre, du célibat, du droit au divorce, l'égalité salariale entre hommes et femmes, la brogation du travail de nuit obligatoire, la mise en place de coopératives ouvrières pour remettre en marche les usines abandonnées par les patrons, le gel des dettes et des loyers, l'interdiction de l'usure et des retenues sur salaire, la gratuité de l'école primaire et secondaire de l'université et des musées, l'école laïque 10 ans avant la loi Ferry, l'accès à l'éducation pour tous, filles et garçons, la création d'un enseignement professionnel et l'interdiction de la prostitution. Et quand on voit ce que la prostitution a généré de richesse à la belle époque, ça laisse songeur. Symboliquement, on détruit la guillotine et la colonne Vendôme qui est le symbole napoléonien de la barbarie militaire. On légifère sur tout sauf sur une chose, sur le droit de vote aux femmes et ces femmes, en fait, ont le droit de rester simplement témoins de ce qui va se passer. Il y a cent ans comme un commune comme un espoir mis au charnier chante Ferrat. Oui, parce que parallèlement à ces belles images, eh bien, les combats font rage. Pour les conservateurs, royalistes, bonapartistes, républicains, et même désormais pour les libéraux, il faut exterminer la commune. Et les communards, ils ne sont guère plus de 60 000, dont 80 % d'ouvriers, contre 120 000 soldats versaillais qui sont entraînés et commandés par le fameux Mac Mahon. Et le 21 mai, l'armée entre par la porte de Saint-Cloud et c'est le début de la semaine sanglante avec ses derniers combats à Belleville et dans le cimetière du Père Lachaise où on trouve maintenant toujours le mur des Fédérés. Pour le coup, les communards, eh bien, vont, en désespoir de cause, incendier le palais du Luxembourg dont il ne reste plus rien à l'heure actuelle et également l'hôtel de ville qui sera reconstruit des années plus tard. 15 000 communards vont trouver la mort sur les barricades, dans des bombardements où ils seront fusillés des hommes mais aussi des femmes, des vieillards et des enfants. C'est le tristement célèbre « Fusillez-moi tout ça, fusillez-moi tout ça pour l'amour de Dieu » d'Adolphe Thiers. C'est le grand nettoyage, la grande lessive. 40 000 suspects seront arrêtés dans les semaines suivantes. 400 seront déportés au bagne en Algérie, en Calédonie comme Louise Michel. D'ailleurs, Louise Michel, on lui accordera une petite pastille à part. Paris vivra sous état de siège jusqu'en 1878 et sera privée de mer jusqu'en 1977. Vous m'avez bien entendu mon petit Weber ? 1977. Suite à la commune, suite à cette grande lessive, eh bien, la population parisienne aura définitivement changé. Et Paris, la rouge du temps des cerises, ce sera définitivement d'exister. Ce que je vous propose, Weber, la prochaine fois, on va passer en revue les grandes chansons de la commune. Avant tout, celles de Jean-Baptiste Clément et de Jeanne Potier que Ferrat évoque dans sa chanson. Il y a cent ans comme un commune, comme un espoir mis en chantier. Il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans comme un commune, comme une étoile au firmament. Il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles.